Musique Alors le 15ème Europe, qu'est-ce qu'il nous joue ? Est-ce qu'il nous joue à petits eaux ? Ou est-ce que c'est du reno ? Je vais garder ceci je pense en main de départ Je vais garder ça, ouais, ouais, ouais Ça nous fait AT2 Hummm, ok C'est parfois un peu gride de garder l'oeuf Parce qu'effectivement si on n'a pas de quoi l'activer rapidement C'est vraiment une perte de temps et d'énergie entre guillemets Ouais, ça va, la main n'est pas dégueu J'ai pas encore l'info sur le deck adverse Attention, c'est quand même important Donc donne-moi des infos Clairement, dis-moi ce que tu joues Il vire tout Il vire tout, c'est bon signe pour moi Un mec qui globalement garde sa main C'est-à-dire qu'il est satisfait de sa main Et qu'il peut nous casser les couilles C'est Nagro Bonzo, bienvenue Bonjour à toi Bonjour, bonjour Ravi de te rencontrer Malheureusement on n'a pas de sergent Pour l'oeuf derrière Donc on va plutôt partir sur Pias Colporteur Qui pourra faire le trade ici Sauf s'il a Tone pour protéger Et on va aller chercher Hummm Hummm Chois difficile Chois intéressant mais difficile J'aime bien le voile de mort Peut-être plus que le marcheur Le petit poids de dégâts pour aller finir Là c'est toujours cool Ouais je vais le prendre Je vais le prendre Je ne sais pas sur quoi autour d'eux Plutôt l'oeuf C'est dommage qu'on n'a pas eu un sergent Ou une qui sort C'était clairement le mieux Ça nous a mis tellement bien dans la partie Mais bon on va en toucher une On va en toucher une Je ne m'inquiète pas J'espère en tout cas T2 l'adversaire Le jongleur Waouh Il va faire le trade du coup du Du diablotin Effectivement là Si on avait eu le sergent ou autre C'était GG Malheureusement ce n'est pas le cas Est-ce que je mets mon jongleur de mon côté Je ne pense pas Est-ce que je chouette le jongleur Ça pourrait s'envisager Ça pourrait s'envisager Sauf que j'en ai souvent besoin pour la chouette Pour la chouette J'en ai besoin la chouette pour les oeufs Les rampantes Ouais 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 C'est compliqué là Qu'est-ce qu'il va jouer de ces trois Certainement le chef du gang des diablotins Est-ce que ça vaut le coup Je pense que ça peut valoir le coup Après si je mets l'oeuf Il y a peut-être un couteau qui va partir dedans Ouais mais même Ce serait trop compliqué à optimiser Ce serait trop compliqué à optimiser L'actuellement vu ma main Je vais chouette Je vais chouette Je vais chouette Sachant qu'elle peut trade le jongleur Et qu'apparemment il n'a pas de tonne depuis tout à l'heure C'est pas terrible comme play Qu'est-ce qu'il fait ? J'aime pas trop c'est play J'aime pas trop c'est play Du tout Je trouve ça très très bizarre comme façon de jouer Euh... Voile de mort ici Ouais go Repent Et je trade le jongleur L'oeuf toujours en main de départ Je peux pas regretter de l'avoir gardé C'est juste pas de chance de pas avoir d'activateur J'ai l'argueuse mais c'est un petit peu lent 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 Aïe, 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 aïe On a la combo pour comeback La combo c'est tour 6 Donc il faut essayer d'aller chercher la combo tour 6 Pour le moment priorité c'est gérer ceci Attention aux géants également Ça peut m'embêter le géant s'il l'a Mais j'ai pas trop le choix Il faut que je temporisse le board Je pouvais pas vraiment poser l'oeuf pour l'argueuse Autrement ça me bloque un peu trop sur une bonne prise de board Mais ouais il faut que je fasse gaffe aux géants Vu que moi j'en ai pas Lui il peut les avoir S'il les joue Un oeuf ok C'est tout Ok 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 On peut envisager l'argueuse ici Sans que ce soit ouf c'est pas dégueu L'oeuf ouais Mettre l'oeuf à vide me ralentit énormément j'aime pas ça J'aime pas être ralenti là à ce moment-ci J'ai envie de prendre le board avant de faire jongleur et éruption Je pense que c'est le mieux Si je pose l'oeuf il faudrait que je l'active le prochain tour mais j'ai déjà mon prochain tour de près Donc j'aime pas du tout Je fais ce clean là Ce clean là est important parce que s'il fait puissance sur un diable de terre Bah je perds un diable de terre en plus de mon côté et ça fait vraiment full rentabilité Là il en perdra au minimum 2 Il pourrait faire puissance sur l'oeuf pour faire le trade également C'est une autre option Ça me fait clairement chier mais bon On est quand même très très bien à la partie là Avec jongleur et éruption On doit rentabiliser notre prochain tour là dessus Et pour avoir l'avantage directement et l'empêcher de revenir Au final s'il active l'oeuf c'est peut-être pas plus mal justement pour jongleur et éruption des diablotas Un autre soucis c'est que j'ai un gros board Un autre soucis c'est que j'ai un gros board Et du coup pour l'éruption si ça fait 4 ce sera un petit peu la perte Et notamment pour les couteaux Mais il vient résoudre le problème le monsieur il est très très gentil Du coup le plan c'est trade ici Jongleur et éruption sur la 5-4 Et puis voir ce qu'il se passe Ouais j'hésite On va le faire comme ça Je pourrais envisager de faire le trade là avant Mais je vais le jouer quand même comme ça Parce que si les couteaux sont vraiment bons j'ai pas de problème Et autant temporiser voir combien j'ai de diablotas avant de faire quelconque trade Parce que si j'en ai 4 je fais pas de trade Au final je mets tout dans la tête Là on va aller tout dans la tête Même si ça c'est évite en vie c'est pas de problème Allez hop fou le camp Laisse moi ma victoire là J'espère qu'il joue pas là haut le bâtard T'imagines le petit zoo qui joue là haut Ça arrive à des fois il y a des fourbes Il y a des fourbes partout Alors on a la puissance Bon il s'est barré voilà On devait avoir l'étal certainement j'ai pas compté Euh ouais certainement Et on reste droit 3 Fais chier On stagne on stagne On va en monter c'est pas grave On est contre Druid Blizz qui est dans ma friend list je pense Quatrième Europe voilà Euh Mat de départ très intéressante En fait Garder la puissance peut être très très intéressante S'il fait une sortie à base d'inerve Pour aller gérer le serviteur Et notamment pour les oeufs Les rampantes Je pense que je vais la garder Après j'ai le call porteur Qui pourrait m'en amener une Mais Ça manque souvent au début de partie Ça manque souvent quand même Donc euh Surtout contre Druid Je pense que je peux me permettre Après à voir quelle liste il joue Je sais pas si il joue Druid aggro Druid double combo classé J'ai aucune idée On assure la prise de bord Et ensuite on voit comment on le baise Comment on le tue Chaque saut Chaque chose en son temps Le Europe power Il donne la patte au T2 C'est bon signe Jamais jamais le jongleur ici Le jongleur il faut le rentabiliser On ne le joue pas comme ça au T2 En tout cas tant qu'on a l'option Tant qu'on a une option secondaire Ce qui est le cas Ok Trois quarts de merde Ça peut être intéressant Quand on a un board full Mais Je préfère partir du coup Sur le knob mécanique Ici qui est une 2A Et en plus qui me donne une pièce Parce que je pense Qu'il ne va pas me laisser Avoir le board full Clairement Le Druid avec ses balayages Tout ça De toute façon si j'ai le board full J'ai gagné normalement Ok Il trade la petite AA Moi j'ai certainement Call porter avec knob mécanique Je ne joue pas du tout la pièce Je sais que j'ai le boom Donc je peux peut-être Envisager de le jouer plus tôt Je n'ai pas vraiment de raison De m'emballer à ce niveau là Pour le moment Je joue très lentement Je garde juste le board Feu de l'âme vu ma main Je suis moyennement fan Vu ma main Je vous avoue Je suis moyennement fan Alors qu'un marcheur Peut-être qu'avec le jongleur Ça pourrait être plus sympa D'habitude je préfère le feu de l'âme Mais là J'ai quand même Le combo m'en main J'ai une puissance Pour gérer les gros serviteurs Je vais prendre le marcheur D'habitude je prends le feu de l'âme Mais vu ma main Je ne sais pas Je pense que c'est mieux le marcheur Hop Est-ce qu'on part sur le marcheur Ou quand même Le gnome mécanique Ici Je pense que c'est mieux Le gnome mécanique Pour mettre la pression Il pourrait faire un balayage Mais ce ne serait pas Ce ne serait pas off Non plus Ce ne serait pas off Là clairement pas Donc vraiment Sorti très très lent en face Je ne sais pas Quel deck qui joue Ça a l'air d'être Un druid classé Que j'imagine Peut-être un petit déchiqueteur Dans le balayage qui est joué Ça me va honnêtement Il n'y a pas de soucis Je n'ai pas de problème Avec ce balayage là Moi je vais partir Sur jongleur loup alpha Là peut-être Pour mettre un petit peu de board On pourra envisager le marcheur Mais je veux garder la pièce Pour le baume Le plus rapidement possible Donc ouais 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 Est-ce que je vais me prendre Le gardien du bosquet Je pense que s'il avait eu Le gardien du bosquet Il l'aurait fait Plutôt que le balayage Ouais je pense que S'il l'avait eu Il l'aurait fait Donc ouais La jongleur qui est plus jouée En mode Je mets quelque chose Sur le board Pour mettre un peu de pression L'air de rien Je suis assez solide là Peut-être un druid de la grève Dans quel cas J'ai une puissance Donc je le passe nickel Et le prochain tour J'enchaînerai avec le baume Je pourrais pièce géant Je pourrais pièce géant Mais je ne peux plus faire le baume Le tour d'après Et je ne peux pas gérer Le druid correctement ici Comme je le veux Donc je n'aime pas Donc je n'aime clairement pas Je vais faire puissance Il me restera 4 de mana Je vais peut-être faire une Vous pourrez faire ça Mais ce n'est pas off Je pense que je vais faire un marcheur Certainement Du coup je vais piocher Clairement Il faut draw ici Un oeuf Ok c'est dommage Qu'on ne l'avait pas avant Mais ce n'est pas grave On va faire directement La puissance Pour faire le trade Je mets l'oeuf Qui vient gentiment Se mettre à droite Double alpha Et je lui mets quelques baffes Clairement le meilleur matchup Pour nous à l'Odwid Odwid Déjà qu'il a une sortie Aussi lente C'est free win Mais si en plus Il n'a pas les énervations Là c'est Enfin en plus Enfin non Odwid qui a une sortie normale C'est Diacho Mais en plus S'il n'a pas les énervations C'est free win Donc ouais Une game Plutôt bonne pour nous L'orep qui bloque Le baume Pour ce tour-ci Je peux quand même partir sur géant Et faire le marcheur avant Forcément Donc je pense que c'est le plan Je pense que le plan C'est marcheur Et puis géant On va peut-être Faut d'abord taper face Si on veut le mettre là Je pense pas que je vais faire De trade à ce stade-ci Je suis trop bien à la partie Pour faire du trade Je mets le marcheur ici Pour profiter du buff De l'alpha Le géant là Et je pense vraiment pas Que je vais le trade Si ça avait touché là J'aurais pu l'envisager J'aurais vraiment réfléchi Mais là ça touche pas Donc Je vais pas greed L'orepuff De l'oeuf Pour tuer avec le couteau Trop Trop peu probable Que ça touche Il a déjà joué au balayage Il a certainement Peut-être un bigamanteur Ouh le contrôleur Pour le coup Je me attendais pas à celle-là Est-ce qu'il a le bigamanteur Ça ferait très très mal Ouh le comeback peut-être Une narration Trois de mana Rugissement Ok il va faire du trade Il trade avec sa tête Le loup alpha Et il va trade de jongleur Qui ne tue pas Evidemment Ok 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 Il a retourné la game Les gars Putain Waouh Bien joué de sa part Je pense que c'est quand même Le boom ici Le play Autrement On a réruption Pièce balayage Il nous a complètement baisé Le reb Clairement Il nous a baisé notre tour Avec le boom C'est dommage Le problème du Ouais 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 J'hésite vraiment là Le problème du boom C'est qu'il va se faire défoncer Par la saccoge J'aime vraiment pas ça Je pense que je vais tenter L'éruption Ici Et puis pièce Argus Go On a un peu de chance Ça fait plaisir Et la grande question C'est Est-ce qu'on trade ça Je vais le faire Pour une bonne raison C'est que le poids des gars Il va certainement pas changer La game Par contre le silence Sur l'unirubia Ça ferait mal De perdre une 4x4 Donc pas trop le choix Putain le tour Qu'il nous a fait Waouh Putain je me suis fait tellement baiser Oh c'est chaud Je vais pas me laisser faire les gars Je vais pas me laisser faire Il va pas m'avoir moi Je mange pas de ce pas là monsieur Allez top Avec la puissance On en parle plus 1 2 3 4 Ah bah c'est bon 6 Bah voilà c'est bon Si on a les dégâts Voilà l'étale On doit un petit truc Une rampante C'est beau C'est joli Et on va tuer Allez laisse moi bien Gentiment C'est propre Allez Rang 1 Rang 1 Come on Ah Rang 2 Oh non please Come on Come on Donne moi le rang 1 Encore une Allez encore une Allez allez Peut-être la dernière game Oh le sale Oh l'enculé Oh le mec Le mec qui nous tague en prête C'est tellement crade Oh le bâtard Oh bliss Qu'est-ce que t'as fait Oh t'es un bâtard Oh l'enculé Il nous attaque volontairement Oh l'enculé Bon On peut passer premier là Premier Europe On garde comme ça Ça me paraît bien Bon Je vous cache pas Que c'est un peu Le pire matchup Du Du démo Il nous a Il nous attaque Exprès pour nous baiser Ma dégueule Argus Donne moi la thé Ok Déception 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 Conservateur du musée Il a l'air d'avoir choisi Très très vite Ce qui ne me rassure pas Je n'aime pas du tout ça Et j'ai une main Dégueulasse 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 Tour 2 Oh la 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 Ça enchaîne les conservateurs Il a quand même Relativement une bonne sortie C'est pas genre sortie pour nous Niveau agression etc Mais c'est quand même relou Parce qu'il pousse du board Il va falloir gérer quand même Tout ça à l'air de rien Je pense que je vais Je vais y aller comme ça Je vais faire le petit trade Avec l'œuf Même si ça ne le fera pas Proc C'est pas grave J'aurai l'argus pour le prochain tour J'aurai la puissance J'ai ce qu'il faut quand même Donc ça va Au final ça va On s'en sort bien On vient de choper la remporte Pour le T3 Autrement on avait un peu Rien à jouer On aurait du piocher Et sergent Le golem des moissons Voilà qu'une bonne carte Donc ça c'est bien vu de sa part Et de le prendre forcément Est-ce que Est-ce que je serai pas Puissance Trade Et chef Ça me paraît bien Encore un petit top deck Ça c'est l'ajusté C'est ça les gars Il a essayé de nous baiser Et il y a quelqu'un là-haut Qui dit non Non Ça ne se passera pas comme ça Ça ne se passera pas comme ça Le chef Qui est joué Et prochain tour Le mécano amplificateur Il a joué la pièce Donc il n'y aura pas de nova ce tour Si de toute façon Et la nova n'aurait quand même Ria fait sur ce tour là Oh Dur Le patard Ah Crade Est-ce que ça vaut le coup Je pense que ça vaut quand même le coup Ah je sais pas Peut-être que l'argus C'est mieux ici Peut-être que l'argus C'est un petit peu mieux Je pense un petit peu mieux Ouais Pour chatour Il fait quoi au pire Nova J'ai juste pas Au schneid sur le cercle de soie Ah j'avoue Au schneid sur le cercle de soie Euh Mais il l'aurait joué là C'était son tour 4 Il l'aurait joué S'il l'avait eu On est d'accord Ok go On récupère le boom Ce qui nous fait un bon T7 Il faut juste là Qu'on se fasse pas baiser maintenant Ok cool 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 Parfait parfait On peut piocher mecano Ou call porter mecano Est-ce que c'est pas mieux Bah bien sûr que si C'est beaucoup mieux Il nous faut du bouclier diva C'est le mieux je pense Euh Ici on va prendre quoi Corruption j'aime pas C'est l'or Je préfère un diable au table Pour mettre du board C'est clairement le mieux Come on Fais-moi arriver Send me dream Pas de bouclier diva Déçu 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 Fury des vents Sur 3 cartes Même pas sur l'unirubia C'est vraiment Très très dommage Très très dommage Ya 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 Ok Bon pas le choix On a bouclier diva là Mais forcément ça ne sert à rien Plutôt trade avec celle-ci Pour la nova Même si bon Je pense que la nova là Enfin si elle ferait le travail La nova Oui clairement Elle ferait le travail Ok On est pas mal Surtout avec le boom derrière J'aime pas trop ça Ah une chouette J'y pensais J'ai rien dit J'ai rien dit J'y pensais Et elle est arrivée Et du coup on a combien de dégâts On a 2 4 8 12 17 18 19 On a l'étale Waouh Waouh Est-ce que c'est pas le rang E Qui se profile là J'annonce rang E là Il est où le rang E Putain Je me suis planté en le calcul apparemment Mais bon on a quand même l'étale Le mec qui sait bien compter Allez rang 1 Come on Pouh Le rang 1 Tu fais quoi là Le rang 1 les gars Bon Je veux plein de pouces bleus Pour ce rang 1 Ça fait plaisir Première fois que j'attends Le mieux que j'avais fait C'était rang 2 A 3 reprises déjà Et enfin Le rang 1 J'ai le rang 1 Bordel Avec cette liste zo Qui marche super bien Je vous donne de suite les stats Le ratio de victoire Du zo que je joue 75% 75% les gars 33 victoires 11 défaites Plutôt solide Donc voilà Je vous laisse là dessus Moi tu dors plutôt fort Ciao les gars A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz